Excellences, Messieurs Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union africaine, Excellences, Messieurs Moussa Faki, Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités de la Fédération de Russie et de la Ville de Saint-Pétersbourg, distingués invités, je suis honoré de porter aujourd'hui la voie de l'Union africaine à ce 2e sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg. Je suis très heureux également d'apporter l'éclairage de notre organisation sur un certain nombre de questions majeures pour l'Afrique, mais aussi sur la promotion de notre partenariat avec la Russie, une puissance mondiale active dans notre continent. Mais permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements les plus chaleureux au nom de l'Union africaine, à mon nom personnel, aux autorités russes pour la qualité de l'organisation de ce sommet et pour l'accueil chaleureux exceptionnel qui nous est réservé dans cette meilleure ville de Saint-Pétersbourg. Cette mégapole qui est la Vénice du Nord est l'expression parfaite de l'enrencontre du générus de la volonté politique de Pierre Le Grand. Aussi, choisir Saint-Pétersbourg pour tenir ce second sommet Russie-Afrique, c'est aussi rendre hommage à une histoire commune entre l'Afrique et la Russie dont les liens ne sont plus à démontrer. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, le monde multipolaire du XXIe siècle ne peut se renfermer sur soi, raison pour laquelle l'Afrique veut établir des partenariats toujours plus équilibrés et sincères entre notre continent et le reste du monde. Ainsi, sur le plan économique, l'Afrique, où vivront 3,8 milliards d'habitants à la fin de ce siècle, souhaitent des partenariats mutuellement bénéfiques avec des pays, mais aussi avec les grands bailleurs bi- et multilatéraux. Notre continent a les moyens de le faire, compte tenu de l'abondance et de la diversité de ses ressources humaines et naturelles incontestables et du dynamisme de sa main-d'oeuvre, qui est à la fois qualifiée, compétente et compétitive. Dans ce schéma, il est évident à nos yeux que la Russie a toute sa place pour se poser en tant que partenaire majeur et nous sommes prêts à aborder avec elle toutes les grandes questions de coopération. J'estime alors que la présente édition du sommet Russie-Afrique se tient à un moment charnier pour l'Afrique. Comme vous le savez, dans le but d'accélérer l'intégration économique du continent, les États membres ont officiellement lancé, au cours du sommet de Niamey du 7 juillet 2018, la zone de libre-échange continentale africaine. La création de cet espace économique et commercial unifié contribuera sans doute à la mise en application de la vision des aspirations de l'agenda de l'Union africaine 2063. L'ASLECAF, ce vaste marché continental à devenir, offrira en effet de réels débouchés et des opportunités de croissance aux entreprises locales et étrangères investissant en Afrique. Mais pour qu'elles puissent atteindre pleinement ces objectifs, nos partenaires doivent aussi s'adapter résolument aux priorités du continent, déclinés en des projets phares contenus dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, la problématique des infrastructures, de l'interconnexion et de l'industrialisation ainsi que la question des énergies constitue des domaines essentiels sur lesquels nous et la Russie devrions axer nos actions. Il est donc plus qu'urgent de réorienter notre approche pour construire un partenariat stratégique à même d'accélérer la diversification de nos économies. C'est d'autant plus qu'elle se caractérise par une perdominance à l'exportation des matières premières, à transformer et à industrialiser afin de favoriser la création d'emplois durables au bénéfice de nos populations, mais particulièrement de notre jeunesse. A cet égard, il est important de renforcer le partenariat public-privé entre l'Afrique et la Russie pour débloquer le potentiel du secteur privé en tant qu'acteur clé du développement. Certes, le secteur privé africain demeure un levier essentiel pour accélérer la diversification économique grâce à l'innovation dans des domaines à fort potentiel tels que l'agriculture, l'agro-industrie, la santé, l'éducation, les infrastructures, l'énergie et j'en passe. Cependant, les entreprises africaines ont besoin de nouvelles politiques de soutien pour renforcer leur productivité et exploiter les débouchés commerciaux existants. Le secteur privé africain, qui représente 80% de la production totale du continent, deux tiers de l'investissement, trois quarts du crédit à emploi, 90% de la population à l'âge de travailler, est un maillon essentiel de notre continent et un allié important pour les pays partenaires. Nous comptons alors sur la Russie, aussi bien sur son secteur privé que sur son secteur public, pour apporter cette contribution à l'industrialisation, au renforcement du secteur privé africain, dans un partenariat gagnant-gagnant. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables assistance. Un autre domaine, un nom de moindre, à savoir, l'investissement dans le numérique revêt un caractère tout aussi promoteur dans le cadre de notre partenariat. En effet, la révolution numérique offre une excellente perspective au continent pour accélérer sa participation dans l'acadème révolution industrielle et tirer la meilleure partie des opportunités économiques et sociales qui en découlent. L'avènement rapide de cette nouvelle révolution nous inclise alors à consacrer davantage d'efforts pour la formulation de programmes d'éducation et de formation axée sur le renforcement et l'employabilité des jeunes africains et une collaboration efficace entre le secteur public, le secteur privé et les institutions financières. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre ambition commune est d'identifier les voies et les moyens de rehausser notre partenariat au bénéfice de le peuple. Et permettez-moi, dans ce contexte, de m'attarder sur une question d'actualité, l'approvisionnement de céréales, qui est essentiel, pour ne pas dire vital à l'Afrique, mais dont la suspension risque aujourd'hui d'affecter notre partenariat. La Russie est un partenaire stratégique pour l'Afrique, avec une contribution significative dans la réduction de l'insécurité alimentaire. Elle apporte à notre continent 30% de ses approvisionnements en céréales et la quasi-totalité de ses importations, 95%, est constituée de 11,9 millions de tonnes de blé pour une valeur de 3,3 milliards de dollars. Notre action a toujours été d'aller dans le sens du renforcement de ce partenariat pour que tous les pays africains puissent en bénéficier. C'est d'ailleurs l'une des recommandations du dernier sommet russe-Afrique qui a eu lieu à SOTI en 2019. Mes forces sont de constater aujourd'hui, avec la crise russo-ukrainienne, que l'avenir de ce partenariat se trouvera menacé si la crise persiste. Donc, un accord doit être possible pour essayer de sauver les milliers de personnes qui sont dépendantes de ces importations. La sécurité alimentaire et économique de l'Afrique sera surtout menacée, d'autant plus que le continent est d'ores et déjà durement affecté par le choc des prix des denrées alimentaires provoqués par l'interruption de leur approvisionnement. Nous exhortons alors les parties prenantes à trouver intérêt d'entente pour permettre la reprise d'un frais sécurisé des céréales et engrais d'Ukraine et de Russie vers notre continent. Mesdames et messieurs, l'Afrique est disposée à raffermer sa coopération avec la Russie dans tous les secteurs, et plus particulièrement pour contribuer à assurer la paix et la stabilité. L'Union africaine, comme vous le savez, a promouvé son principal depuis sa création de promouvoir la paix et la sécurité sur le continent. Mais malheureusement, nous vivons des actes que vous connaissez tous, à même d'affronter pour essayer de me trouver, et comme vous le savez dernièrement, ce qui s'est arrivé en Niger. Je m'associe à l'Union africaine, au communiqué sorti par la commune pour condamner ce qui s'est passé au Niger. Elle recommandait le rétablissement de l'ordre constitutionnel et la libération du président Basoum et sa famille. En tout état de cause, la plus russe à la cause de la stabilité africaine passe aussi à nos yeux par la nécessaire conclusion d'une paix effective entre la Russie et l'Ukraine. C'est d'ailleurs le message que l'Union africaine a voulu transmettre il y a un mois, lorsque certains de mes collègues et moi-même sommes allés à rencontrer le président Zelensky à Kiev et notre frère, Vladimir Poutine, à cet espoir ici-même, ici-même, dans le cadre de la mission de paix de l'Union africaine. Nous restons confiants que notre appel à la paix sera entendu car le monde en a grand besoin. Aussi, au nom de l'Union africaine, j'appelle à nouveau, à de tous mes voeux, à une nouvelle coexistence pacifique entre la Russie et l'Ukraine, deux peuples frères et voisins, et les peuples d'Afrique, bien sûr, en seront profondément reconnaissants. Mesdames et Messieurs, dans le monde globalisé dans lequel nous vivons, nous devons nous engager ensemble pour un multilatéralisme plus inscrutif et plus effectif. Nous pensons collectivement, nous les Africains, que le monde d'aujourd'hui ne peut se passer d'une réforme en profondeur du système international et concrètement de l'Organisation des Nations Unies. L'Afrique d'aujourd'hui et de demain a le droit d'obtenir sa participation au système de décision collectif et d'accéder au Conseil de sécurité en tant que membre permanent. Ce fut le combat de mes prédécesseurs, et c'est aujourd'hui le mien, et ce sera, soyez-en sûr, celui de mon successeur le jour venu. Et je me réjouis, je me réjouis, qui est sur ce sujet un point de vue commun entre notre continent et la Fédération de Russie, que j'appelle à applaudir, et j'exprime le vœu que les autorités russes continueront de se faire l'avocat de cette juste cause dans les ancêtres internationales. L'Afrique mène aussi le même prédoyer s'agissant de son adhésion comme membre à part entière au sein du G20, car pour plus d'équité et de justice, elle ne peut pas être écartée des instances décisionnelles mondiales. Nous remercions dans ce contexte les pays membres du G20 qui ont bien voulu donner leur accord à cette adhésion. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce deuxième sommet Russie-Afrique nous offre une réelle opportunité de développer une meilleure compréhension de ce que nous devons faire ensemble pour favoriser l'investissement afin d'exploiter au mieux le potentiel énorme dont regorge l'Afrique avec tout l'appui que la Russie peut nous apporter. Je souhaite alors que les présentes assises permettent de formuler des recommandations opérationnelles pratiques pour renforcer le partenariat pays privé entre la Russie et l'Afrique. Il m'aurait fallu disposer encore de plusieurs pour vous dire combien notre continent croit à la vertu de la coopération russo-africaine dans la dignité et le partenariat mutile. Je souhaite donc du fond du cœur que ce deuxième sommet Russie-Afrique soit l'occasion d'approfondir le contenu de cette grande idée pour la paix, le progrès et la prospérité de la Russie et du continent africain dans l'intérêt de leur peuple. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada